Dans la nuit d'hier, aux environs de 20h08, Libreville et ses environs étaient plongés dans une obscurité totale pendant près de deux heures. Suite à une coupure générale d'électricité, ce matin, nos reporters ont rencontré le directeur général de la SEEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui tente de justifier cet énième incident. Il est au micro de Charlie Nourampira et de Gérard Magna. Hier soir, à 21h03, nous avons connu un incident technique sur la ligne de 90 kV qui alimente la ville de Libreville à partir de Ntoum. Cet incident, qui s'est situé au PK12 de la ligne, a provoqué un déclenchement de nos installations. C'est la raison pour laquelle la ville s'est retrouvée dans le noir. A la suite de ça, nous avons enclenché les procédures de remise en service du réseau. Et je peux effectivement vous dire qu'à partir de 20h10, c'est-à-dire 7 minutes après l'incident technique, l'électricité revenait dans une partie de la ville de Libreville. En particulier, tout le centre-ville, tout le quartier de la Sabeillière était alimenté. Ça s'est produit parce que, comme vous le savez, nous avons deux lignes qui viennent de nos barrages de Kingené et de Chimbené qui passent par Ntoum. À un moment où l'incident technique s'est produit, nous sommes en période de pointe sur le réseau. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une ligne qui fait défaut, on rebascule automatiquement l'ensemble du courant sur la deuxième ligne. Cette deuxième ligne en période de pointe ne permet pas de faire passer l'ensemble de l'électricité et du courant. C'est la raison pour laquelle elle a disjoncté. Moi-même, j'ai été tenu au courant de l'évolution de la situation. Et je suis également revenu au dispatcher pour bien vérifier que l'ensemble de nos clients étaient alimentés. Cette coupure, qui bien évidemment a été faite de façon indépendante de la volonté de l'Ager, donc je voudrais présenter mes excuses pour cette coupure à nos clients.